Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et au courant des trois dernières années, j'ai aidé plus de 50 entrepreneurs avec leur stratégie marketing. Mais aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et le no-code pour aider les entrepreneurs à sauver et à gagner énormément de temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de mon invité qui est Phil Kiprianu, qui est propriétaire de l'entreprise Goat Rider, une entreprise de café qui fait aussi de la merch et du linge. Et puis, Phil, ça fait trois fois, c'est la troisième fois que je le reçois au podcast et c'est toujours un plaisir de lui parler. C'est une machine en marketing, donc j'adore lui parler. Il est là depuis le début, il est là depuis le jour 1 de Facebook. Donc, c'est vraiment intéressant de voir sa perspective dans les affaires numériques. Donc, j'adore discuter avec Phil. Et puis aujourd'hui, on a parlé de défis qu'il a vécu durant les deux dernières années sur la restructuration de son entreprise. Donc, il a vécu des gros défis dans son entreprise durant son expansion. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment il a géré le stress, la pression d'être dans un X, dans un tournant de son entreprise. Donc, ça passait ou ça cassait. Et puis, on en parle aujourd'hui. On parle aussi évidemment de la présence en ligne versus en magasin. On parle de la publicité en ligne, de l'acquisition client. On parle aussi de la gestion du stock. On parle, je regarde mes notes. On parle aussi évidemment d'intelligence artificielle. Comme je l'ai mentionné tantôt, je me spécialise beaucoup là-dedans. Donc, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de parler d'intelligence artificielle. Et puis, on a parlé d'expérience client et de service client. Et voilà. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. C'est immédiatement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et avant tout, si vous aimez un simple fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est évidemment de vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laissez des 5 étoiles. Laissez des avis. Laissez des commentaires. C'est tout ce qui fait la grosse différence pour moi. Donc, un grand merci. Et puis, bonne écoute. Yes, un gros salut, Phil. Un gros merci d'avoir accepté. Encore une fois, je pense que c'est la troisième fois que je te reçois au podcast. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir accepté de passer au podcast. Ça fait plaisir. Merci. Puis, quand on s'est laissé la dernière fois, on avait parlé que je pense que tu ne vivais pas encore à ce moment-là des gros défis dans ton entreprise. Qu'on se rappelle, c'est Goat Rider. Fait que tu vends principalement du café. Je sais que c'est aussi du linge. Puis, il y a quand même un petit peu de mâche reliée à ça. Mais tu vivais quand même un certain défi. Parce que là, tu commençais à rentrer dans peut-être des succursales, dans les points de vente physiques. Fait que c'est comme laissé là. Puis là, après ça, quelques semaines plus tard, j'ai vu sur Facebook que là, tu avais peut-être envie de vendre ou quelque chose de vrai. Fait que j'aimerais ça qu'on se tarte de là. Puis, tu m'expliques un peu ce qui s'est passé là. Absolument. Fait que nous, dans le fond, on a vécu une croissance accélérée entre 2000, en fait, et 2002, où j'ai décidé de rebrander. Parce que Goat Rider existe techniquement depuis 2015 au niveau du brand. et en 2020, quand j'ai décidé d'aller dans le café, ça a cliqué très rapidement, ça a monté très vite et ça a demandé beaucoup de défis, que ce soit au niveau de la chaîne d'approvisionnement, du cash flow, des investissements, etc. Ça se peut que tu entendes mon chien en arrière. C'est bon, moi j'ai mon chat en arrière qui me parle. OK, c'est bon. On est équipé. C'est bon. Fait que, en 2023, à peu près à Noël, on était, en fait, ça commençait avant, en septembre 2023, on était en train de, justement, en ronde de financement pour lever des fonds pour continuer notre croissance. et, bien évidemment, tout ça, ça prend énormément de temps et le, là, attends, là, je suis mélangé dans les dates, là, excuse-moi, mais c'est plutôt en, c'est ça, c'est plutôt en 2022, en fait, en septembre 2022. On était en ronde, c'est ça, pour lever des sous. Et en 2023, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, là, il y a eu un gros changement au niveau, on a vu les crashes, Silicon Valley Bank, etc. Et les gens qui étaient dans l'investissement, justement, dans les VC, le Venture Cap, etc., qui étaient dans le Direct-to-Consumer, spécialisés dans le Direct-to-Consumer, ont décidé de ralentir leurs investissements de ce côté-là. Et même encore, c'est excessivement lent, je te dirais, il n'y a pas beaucoup d'acquisitions, de merge qui se passent dans le milieu. Et nous, notre objectif, c'était vraiment de passer à l'autre niveau. On était en, on avait deux offres à ce moment-là qui étaient, je dirais, pas fermes, mais qui étaient excessivement intéressées. Et avec tout ce qui se passait, tout le monde a décidé de backer. Ça fait en sorte que mes plans ont drastiquement changé. Et il a fallu que je me retourne rapidement sur mes pieds et trouver qu'est-ce que j'allais faire de ce côté-là. Donc, on a été voir d'autres partenaires financiers. Malheureusement, que ce soit les banques, que ce soit traditionnel ou non traditionnel, on n'a pas été capable de suivre, en fait, nos objectifs parce qu'on avait vraiment un prévisionnel en termes de, pour soutenir notre croissance, tout ça qui était vraiment à côté. Et là, si je comprends bien, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais si je comprends bien, les randes de financement, c'était pour financer votre croissance, surtout dans le domaine du café à ce moment-là. Exactement. Bien, en fait, c'est la marque au complet, donc qui était principalement, c'est 80 % de café qu'on vend. Et en plus, on rentrait, on venait de signer notre entente, si je me rappelle bien. Bien, en fait, officiellement, ça s'est signé en mars 2023, mais on était en discussion, c'était juste une question de papier, pour rentrer dans les magasins à travers un distributeur. Donc, on avait ce côté-là positif qui venait aider énormément dans notre croissance, puis aussi le démarchage qu'on voulait faire dans le reste du Canada, parce que là, notre deal était strictement Québec. Donc, tout ça, malheureusement, est tombé à l'eau. En fait, la distribution l'a gardé. En fait, je ne dirais pas si c'est ce qui nous a sauvés, mais c'est ce qui nous a aidés énormément à passer la tempête. Et il a fallu, c'est ça, il a fallu restructurer l'entreprise au complet, que ce soit au niveau de ce qu'on avait accumulé, autant comme marge de crédit, comme fournisseur aussi, etc. Et ça a été un moment assez difficile, je te dirais. Et j'en ai partagé, comme tu dis, toi, tu as vu ça sur les médias sociaux, où j'ai partagé à ce moment-là. J'étais congestionné, si on peut dire ça, émotionnellement et psychologiquement. Donc, j'ai fait un appel à tous pour voir si c'est justement, il y a quelqu'un qui est intéressé à ce moment-là de reprendre le flambeau. Puis comment tu fais pour, justement, le stress, le niveau de stress qui est là en ce moment d'un entrepreneur? Puis je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que vous êtes une grosse équipe. Là, c'est comme solopreneur un peu. On est techniquement deux. OK, bon, c'est ça. Avec des freelancers, entre autres. Mais les freelancers, c'est super pour les tâches, mais ça ne t'aide pas nécessairement dans ton quotidien en termes de gestion d'entreprise. Exact, exact. Donc, comment tu fais pour délire tout ce stress-là à ce moment-là précis que tu es un peu dans un croisé des chemins de faire, est-ce que je vends tout mon petit bébé que ça fait longtemps que je bâti? C'est quoi que je fais? Comment tu gères au day-to-day ce stress-là? C'est excessivement déchirant parce que tu as du stress de partout, en fait. Un, il faut que tu restes... Déjà, tu as ta clientèle. Fait que ta clientèle, tu ne peux pas tirer la plug dessus. Parce que si tu tires la plug, même si tu restes transparent, tu perds tout ton acquis à quelque part. Puis c'est ça aussi qui fait la business, la valeur de la business. Fait qu'il faut que tu deal pour continuer à avoir le flot en termes de commandes, en termes de cash flow, etc. Et ça, c'est excessivement stressant, surtout quand tu es en train de renégocier tes ententes, soit avec tes fournisseurs, avec tes prêteurs, etc. Donc ça, c'est la réalité. Donc, psychologiquement, c'est excessivement dur. Surtout, quand c'est la première fois que tu vis ça, dans le fond. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu fais un gros workout. Tu penses que c'est la fin de ta vie. Tu vas cracher tous tes poumons. Bien, c'est la même chose, en fait, sauf que c'est psychologique. Donc, tu penses que c'est la fin du monde. Tu penses qu'il y a juste ça qui reste dans ta vie puis que tu vas tout perdre puis que tu vas perdre ta famille. Tu vas perdre tout parce que tu es rendu au bout du rouleau. Tu vois noir, tu sais. Puis, ce qui est intéressant avec ça, puis là, tu sais, je le prends avec du recul, mais c'est que quand tu en parles, quand j'ai décidé d'en parler publiquement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, entre autres, c'est pour m'aider, mais m'aider aussi, surtout, je te dirais, stratégiquement, psychologiquement. Des gens qui m'ont partagé des histoires complètement folles, en fait. De choses comme ça, similaires, qui sont arrivées. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'égo. Puis, on ne veut pas partager souvent nos échecs. Parce qu'on a peur du regard des autres. On va dire, « Hey, lui, ce qu'il fait, c'est un échec, puis c'est pas bon. » Ou on lui avait dit que ça n'allait pas marcher. Tu sais, toutes les espèces de rengaines de même. Mais la réalité, c'est que c'est comme au sport. C'est que tu vois, je pense qu'il y a un joueur de basket qui disait, genre, « Ça en prend sans panier avant que tu tires sans panier, avant d'en marquer un but. » L'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est un sport de haut niveau. C'est un sport hyper compétitif. Mais on n'a pas tout le soutien. Comme dans le sport, le soutien psychologique est arrivé très tard. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est quasiment inexistant. On le voit de plus en plus, je dirais, d'entrepreneurs qui partagent ça, mais qui aussi disent, « Je consulte régulièrement pour m'aider, pour avoir un recul aussi sur ce que je vis. » Et dans le fond, c'est ça. Fait que tout ce moment-là, c'est excessivement difficile, mais en parlant avec des gens, que ce soit des entrepreneurs, des spécialistes, des gens qui vont t'aider justement à restructurer ton entreprise, c'est là que tu dis, « OK, il y a d'autres choses. Il n'y a pas une fin. Ça n'existe pas, la fin. Il y a une suite à ça. Peu importe comment tu vas prendre le projet, tu vas pouvoir continuer si tu te désires. Sinon, ce n'est pas grave. Tu n'es pas une moins bonne personne à cause de ça. Tu peux continuer à faire ce que tu veux. Moi, j'ai une expérience en marketing, en termes de consultation. Souvent, je mets de l'avant mon entreprise et je l'utilise aussi comme un levier. Mais après ça, tu te dis, « Si ça foire, qu'est-ce qui se passe en termes de la perception des gens sur mon entreprise? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas marché, etc. » Dans le fond, c'est ce que... Tu sais, veux, veux pas, quand tu es entrepreneur, ton... Je te dirais, ta personne est reliée... En tout cas, pour nous, nous-mêmes, on se relie... Ce n'est pas les autres qui font ça, c'est nous. On relie notre succès au succès de notre entreprise. Donc, si notre entreprise a du succès, nous-mêmes, en tant qu'humains, on a du succès. Si c'est un flop, on est un flop. Mais ce n'est pas la réalité, mais c'est dans notre perception. Puis là, ce que je comprends bien ici, c'est qu'en plus, tu fais de la consultation marketing. Fait que si j'ai... Puis tu sais, on s'entend des erreurs ou des flops, ça arrive, comme tu as dit, ça prend 100 coups avant de faire un panier. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Mais là, si tu dis ça dans ta tête avant de te coucher, si jamais mon entreprise floppe, est-ce que ma consultation, le monde leur dit, « Mais là, c'est parce que ton entreprise a flopé. T'es-tu vraiment la meilleure personne pour me conseiller? » Fait que je comprends tout le tourbillon qui se mêle à tout ça. Puis là, ce que je comprends bien, des amis ou du monde dans l'entrepreneuriat. Puis j'imagine aussi que... Tu sais, on dit tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose solitaire. Mais lorsque quelqu'un lève le drapeau, j'ai comme l'impression que beaucoup de monde font, « Hé, moi aussi, j'ai vécu ça puis ils viennent t'aider. » Exactement. Exactement. Puis c'est ce que j'ai vu. Puis j'ai vu aussi des gens en même temps qui vivaient la même situation que moi. Parce que 2023, c'était un très grand tournant pour des entreprises entre autres en ligne. Tu sais, tout le monde a vécu un peu le stress dans la pandémie, entre autres, beaucoup d'investissements autant au niveau du stock, de l'inventaire. Après ça, il y a eu beaucoup de fluctuations dans les coûts d'acquisition de clients. Il y a eu une grosse manne de personnes parce que personne achetait... En fait, il y avait beaucoup moins de gens qui achetaient en détail, tout le monde achetait en ligne. Donc ça crée une espèce de croissance artificielle pour certaines entreprises. Puis tu te rends retrouves du jour au lendemain. Puis là, dans le fond, ça se rééquilibre. Mais c'est ce que ça devait être au départ. Tu sais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui, en même temps, vivaient exactement ce que je vivais. J'ai eu des appels après ça, des semaines après, ils me disaient, hey Phil, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour passer par-dessus ça? Parce que moi, en ce moment, je suis exactement où tu étais à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, c'est certain, là, tu sais, j'allais leur dire tous les détails, comment j'avais réussi ou comment j'avais pu faire telle, telle chose, comment je m'étais organisé avec les fournisseurs, etc., pour être capable de passer à travers ça. Donc, c'est... Oui. Oui, bien, dans le fond, tu disais que... Quand tu disais que le coût d'acquisition client était plus cher à ce moment-là, c'est surtout en ligne parce que, comme tu dis, si tout le monde est en ligne, ça ne veut pas que ça surcharge le monde en même place parce que les prix augmentent parce que le monde veut la même chose, si tu veux. Mais toi, c'est où, justement, ton acquisition client qui est le plus? Est-ce que c'est par la publicité? Est-ce que c'est le SEO? Comment tu fais en ce moment pour attirer le plus de monde sur ton site? C'est 100 % de l'acquisition, je te dirais 100 %. C'est parce que l'acquisition organique est très faible, mais en ligne, c'est 100 % payant, en fait. C'est très difficile de le faire organiquement et de façon soutenue sans payer à un moment donné. Il y a des entreprises qui arrivent, chapeau, mais c'est une minorité. C'est ça la réalité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un bagage externe en termes de, si on prend par exemple une célébrité. Tu prends une célébrité, c'est plus facile. Elle a un bagage, elle est connue pendant peut-être 5, 6, 7 ans, 10 ans des fois partout au niveau des médias. Donc, elle, elle a probablement moins besoin, tant et aussi autant qu'elle le fait organiquement, elle a moins besoin de payer. Versus d'autres personnes qui ne sont pas connues, ils ont besoin d'investir parce que du jour au lendemain, tu sais, pourquoi les gens vont te faire confiance? Tu n'es pas une notoriété en fait. Donc, ça, ça a un très gros impact. Et après ça, aujourd'hui, bien évidemment, tu as des plateformes comme TikTok qui sont très, disons, ils donnent beaucoup en termes de vues organiques en fait. Donc, ça, c'est un très gros levier. Donc, on voit, on voit les dernières années, il y a beaucoup de marques locales, entre autres, même internationales qui se sont bâties 100 % à travers TikTok parce que TikTok, c'est beaucoup de vues organiques sans avoir à payer versus Instagram ou Facebook que c'est excessivement difficile d'avoir un peu le même, je dirais, le même ratio quand on regarde ça normalement. J'ai comme l'impression que c'est un peu complémentaire. Exemple, je suis après Pizza Salvatore, je ne sais pas s'ils payent pour de la pub, probablement, mais le fait qu'ils soient sur TikTok, moi, pour vrai, ça joue des fois comme quand on est en famille, est-ce qu'on achète une pizza? Je me rappelle quand même de ses cinq frères et soeurs parce que je les vois sur TikTok tout le temps, je vois leur quotidien. Est-ce que c'est la pub qui va faire en sorte que je vais acheter? Probablement. Probablement, je vais avoir une pub, je vais cliquer, mais j'ai quand même dans le back-end dans ma tête leur histoire parce que je le vois chaque jour sur TikTok. Je pense que c'est vraiment complémentaire en ce moment. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Il faut que les deux soient faits de façon parallèle. Ça va juste amplifier, en fait. Ça va amplifier. La publicité, ça reste une question de fréquence, de quantité. Plus qu'on la voit, plus qu'on la retient, donc c'est aussi simple que ça. Donc, que ce soit organique ou payant, ça revient à la même chose. Puis, c'est quoi tes conseils, justement? Moi, j'ai ma formation sur ChatGPT. Ça va quand même super bien, mais j'ai commencé la pub en ligne avec quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Avec l'université, on voit toute la stratégie derrière, mais on ne l'applique pas. Je suis en train de l'appliquer pour ma propre business. J'ai été beaucoup dans l'organique durant les trois dernières années. Ça a fonctionné sur un certain point, mais c'est surtout du monde qui te connaît puis tranquillement, pas vite, ton audience va grosser. Mais je le vois avec la pub, c'est beaucoup du monde justement que je n'ai jamais touché, qui me posent des questions. Mais, c'est quoi, par exemple, ton conseil que tu aurais à quelqu'un qui débute dans la publicité en ligne? Parce que j'imagine que tu en fais beaucoup puis que tu plonges là-dedans beaucoup. C'est quoi ton... Disons, la pub que j'ai faite, je me suis mis, c'est une photo, je me suis dit, d'après moi, les photos font ce menu qui est vidéo, c'est plus accrochant ou whatever. Mais après ça, c'est quoi le next step pour step up the game? La première chose, c'est de ne pas partir en faux. Ça, c'est la première chose parce que l'avantage de la publicité, c'est qu'elle nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de data qui nous permet de nous ajuster continuellement. et surtout quand c'est la publicité qui a une action à la fin, une action concrète. Ça veut dire, tu as un call to action, soit que tu t'inscris à une newsletter, tu t'inscris comme en tant que lead, en fait, en tant que prospect pour avoir plus d'informations ou tu fais un achat complet. Tout ça reste dans le fameux tunnel, dans le fonds d'acquisition, mais chaque étape nous apporte de l'information. Donc, si tu commences, souvent, je vais voir même des entreprises ou des agences qui vont dire, bon, ça prend tel budget, sinon, tu n'as pas d'action, etc. C'est très difficile de dire même un chiffre, mais moi, ce que j'ai toujours, c'est qu'il faut avoir un minimum pour avoir un ensemble d'échantillons qui fassent du sens pour être capable d'aller chercher cette information-là et ensuite, il faut être capable de l'analyser pour voir qu'est-ce qui a marché autant au niveau de ta pub, autant au niveau du texte publicitaire et après ça, bien, qu'est-ce que les gens ont fait? Parce que souvent, on s'arrête à une action. Je te donne un exemple très simple, en fait, des concours, j'en ai fait des milliers, des quiz, j'en ai fait des milliers en ligne, puis souvent, ce que je me rends compte, c'est que oui, j'ai beaucoup de data, mais est-ce que les gens passent vraiment à la prochaine étape d'acheter quelque chose? Souvent, c'est non. Fait que là, ça te donne déjà une idée, mais ça ne te donne pas l'histoire au complet. fait que c'est pour ça que c'est important d'y aller par état, voir, OK, y'a-tu un intérêt? Est-ce que cet intérêt-là se convertit en une action? Est-ce que cette action-là va convertir dans ton objectif final, tu sais? Puis souvent aussi, c'est qu'il faut avoir un portrait global. Ça veut dire que, par exemple, dans notre cas, quelqu'un qui a acheté un café, ça peut être une action super positive, mais ce n'est pas la fin en soi parce que notre objectif, c'est que la personne prenne un abonnement. fait que si elle a pris juste un café, elle n'a pas pris un abonnement, c'est que je n'ai pas réussi mon objectif au global. Donc, ça, c'est ça qu'il faut être capable de définir et ça ne se fait pas à court terme. Ça prend du temps, ça prend du data puis aussi, il faut analyser les comportements. Fait que, tu sais, dans ce que toi, tu es en train de monter avec ta formation de chat GPT, etc., ce qu'il faut regarder, c'est un, tu as les curieux, fait que tu as un paquet de gens qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus, puis là-dedans, tu as les curieux qui veulent payer, qui sont sérieux, puis tu as des clients qui ne sont pas sérieux aussi de ce côté-là. Tu as des clients qui sont sérieux, qui vont acheter ta formation et qui ne l'utiliseront jamais aussi. Ça, c'est un gros pourcentage. Un parallèle, j'ai fait une formation sur un mid-journey. J'ai fait ça 100 % organique. Je n'ai pas mis de pub, encore rien, puis c'est exactement ce que je me suis rendu compte. Beaucoup de gens étaient curieux, quelques personnes de ces gens curieux ont acheté la formation et sur, par exemple, 100 personnes, il y a une personne qui a fini le cours au complet. Tu vois? Et le reste, ont consommé ou pour la majorité, pas consommé. Ils ont acheté, mais ils n'ont pas consommé. Donc, et c'est ça qu'il faut analyser parce que l'objectif, c'est que c'est beau quelqu'un qui fait la transaction, mais celui qui n'a pas consommé, comment il va être capable dans ton prochain produit ou peu importe, il va être capable d'établir la valeur attachée à toi? Il y a deux choses qui viennent à ça. Un, il t'aime beaucoup, il veut te donner de l'argent gratuit, ça, ça se veut. Deux, il va investir, peut-être qu'il va se donner une chance, mais peut-être qu'il ne va pas continuer non plus parce que ce n'est pas assez important. La valeur n'est pas assez grande pour lui pour s'investir dedans. Donc, c'est toujours ça, je te dirais, le struggle en anglais de ce genre de, en fait, tout le type de business, c'est un peu le même principe. C'est ça que j'ai vu, moi, en fond, exactement comme tu l'as expliqué, il y en a un faible pourcentage qui complète au complet la formation. Je te dirais peut-être 35 % qui vont jusqu'à moitié, mais je suis quand même resté étonné du monde qui ont juste acheté et qui ne sont même pas reconnectés depuis. Moi, mon truc dans ma réflexion, comme tu dis, ce n'est pas eux autres qui vont pouvoir vendre mon service, ce n'est pas eux autres qui vont pouvoir dire j'ai vraiment adoré ta formation. Ils l'ont acheté et ils n'ont jamais été dessus. C'est là que j'ai acheté une autre formation de d'autres personnes et avec du email marketing, c'est n'oublie pas que tu as une formation, n'oublie pas. Des fois, ça donne plus un rappel d'aller chercher cette formation-là que tu avais achetée finalement et que tu n'as pas réécouté. Si tu as tout le temps un rappel comme ça, tu vas peut-être aller rechercher ton monde qui n'ont pas écouté ta formation. Je trouve ça vraiment pertinent. Dans le terme du café, tu m'as parlé d'abonnement. J'imagine, comme tu dis, vu que c'est une commodité un café, tu veux avoir tout le temps ton café, tu veux que la personne ait un abonnement. Tu me dis tantôt que oui, c'est un win quand la personne achète le café, mais tu aimerais plutôt que ce soit un abonnement. Dans ton processus, est-ce que tu veux qu'il y ait jour, pas jour 1, mais tu aimerais mieux qu'il prenne l'abonnement immédiatement ou tu te dis qu'il va prendre le café et qu'il va y goûter et la prochaine commande, il va prendre l'abonnement? Il y a deux façons de voir les choses encore là qui ont des résultats totalement différents. J'ai fait beaucoup de tests. Le café, c'est quand même particulier parce que, un, c'est une commodité. Les gens, premièrement, l'achètent principalement encore en magasin. L'acheter en ligne, c'est déjà une étape un peu plus, je ne dirais pas, un point de friction supplémentaire. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être distribué chez des détaillants quand on lance une marque comme celle-là, un produit comme celui-là plutôt. Puis après ça, quand on comprend le, comment je vais dire ça, l'habitude du consommateur, c'est que lui, au départ, c'est sûr qu'il ne veut pas s'engager. Il ne veut pas s'engager parce qu'il ne sait pas premièrement s'il va aimer ou pas. surtout encore le café, le café, c'est excessivement large en termes de spectre de goût. Donc, s'il achète un café, il n'aime pas, il ne veut pas être pris avec son abonnement et à le canceller. Souvent, c'est compliqué de canceller des abonnements. Donc, l'idée, nous, on a fait des deux côtés. Donc, ça veut dire qu'on a poussé l'abonnement au premier achat et on s'est rendu compte que oui, les gens vont acheter, ils vont renouveler leur abonnement mois par mois, mais souvent, ils vont arrêter au deuxième ou au troisième mois. Pourquoi? Parce que soit qu'ils en ont trop, donc ils ont trop de café, qu'ils en ont acheté plus en termes de consommation parce qu'aussi, il y avait une réduction plus que tu achètes en fait, ou si la quantité de café que tu achètes est plus grande, tu sauves. Donc, il y a des gens qui vont dire je vais sauver, donc je vais en acheter plus. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à un moment donné, les abonnements, tu en as partout. Fait qu'il faut que tu coupes à quelque part. Donc, la première chose que les gens vont dire, tu sais quoi, je vais couper le café, je vais attendre, je vais retourner au marché, quand je fais mon épicerie, je ramasse un sac de café, puis merci, bonsoir, c'est pas de casse-tête, tu sais. Donc, tu as ces espèces d'aspects-là qui viennent. C'est sûr que pour moi, l'abonnement, c'est un win parce que je sais qu'en général, les gens vont rester à peu près entre 3 et 6 mois quand ils prennent du café. Mais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'acheter par eux-mêmes au fur et à mesure. Fait que moi, j'ai des clients qui reviennent à chaque mois qui sont pas sur abonnement, qui vont acheter une fois, deux fois, ou même, qu'est-ce qu'ils vont dire parce qu'on fait souvent des promotions, des nouveaux bundles, des trucs comme ça. Ils vont dire, tu sais quoi, moi, je vais attendre le prochain bundle qui sort ce mois-ci. Je vais rajouter ma quantité de café comme ça, je vais avoir une plus grosse escompte puis plein de produits en même temps au lieu d'acheter à chaque semaine. Donc, des gens préfèrent prendre un mois d'achat avec plein de cossins que des fois de dire, bon, je me fais livrer des choses à chaque semaine. Fait que les comportements, sont excessivement différents. Maintenant, si tu vas, par exemple, dans un HelloFresh ou un Good Food, etc., c'est sûr que tu vas commander ta semaine puis c'est naturel que ça soit à chaque semaine ton abonnement puis qu'il continue comme ça. Mais il y a des produits comme le café, c'est une autre game puis c'est aussi une game de volume également. Fait qu'il faut que tu en aies beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme quand on faisait le test en abonnement principal, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnements mais on avait un taux de cancellation qui était énorme parce que les gens ne veulent pas être tri avec quelque chose en fait. Donc, c'est ça qui est un peu ambigu dans ce monde-là puis souvent, les compagnies qui ont beaucoup d'abonnements, c'est souvent la même chose. Il y a un taux de roulement puis c'est un problème mathématique en fait. C'est qu'il faut que tu arrives à garder plus d'abonnés que de cancellations. Fait qu'il faut que tu sois net positif puis ton net positif à chaque mois est souvent très même. Ça peut être un 5%. Tu sais, ça veut dire que tu vas être net positif 5%, mais la balance, tu le perds à chaque mois. Fait que la game, elle est excessivement difficile de ce côté-là puis encore là, c'est là que ça demande beaucoup de cash flow, beaucoup d'argent. publicité et autres pour être capable de balancer là-dedans. Tu penses-tu que, tu sais, des fois, dans les stratégies, le monde va dire qu'il faut juste que tu aies un canal ou tu aies un objectif puis comme là, en ce moment, ce que je vois, c'est que tu as plusieurs objectifs dans le sens que tu es en magasin. Donc, ça se peut que la personne le prenne en magasin. Tu as un type d'abonnement. Donc, ça, tu vends un abonnement et tu as, même, je dirais que tu peux acheter juste ton sac en ligne, mais en plus, tu as celui-là de bundle. Ça fait quand même plusieurs possibilités pour l'acheteur. Penses-tu que c'est comme, je te dirais, une façon aussi de se démarquer? Bien, je ne te dirais pas. Bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est trop à gérer, justement? En fait, c'est un très bon point que tu amènes parce que c'est exactement ça. En fait, est-ce que c'est trop ou c'est une façon de se démarquer? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être juste en ligne. En tout cas, moi, c'est surtout dans les produits de consommation. Je pense qu'il faut que tu sois, puis la pandémie l'a montré, l'après-pandémie l'a montré, il faut que tu sois multi-canaux. Il faut que tu sois en magasin, il faut que tu sois en ligne, il faut que tu sois sur Amazon, il faut que tu sois sur Walmart, name it, il faut que tu sois partout. Et maintenant, où le défi vient avec ça, c'est la vélocité, par contre. C'est là que le défi vient. C'est qu'il faut que tu gardes une vélocité dans chacun de ces canaux-là pour que ça vaille la peine par la suite. Donc, il faut que tu déploies encore des efforts qui viennent soutenir ça sur chacun de ces canaux. Et c'est là que ça peut devenir justement difficile, mais en magasin, ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est techniquement plus facile à gérer. Tu fais peut-être un peu moins d'argent, par exemple, par produit vendu, mais c'est quasiment clé en main. Tu envoies ton produit, tu décides avec les détaillants des promotions, puis eux, ils s'organisent avec leurs dépliants, leur ci, leur ça, pour te faire de la vélocité sur ton produit. En ligne, t'es tout seul. Ou Amazon, t'es tout seul, à moins qu'Amazon achète directement de toi ton produit, mais t'es tout seul à générer ça. Et ça, c'est excessivement lourd pour des fois des résultats qui sont, tu sais, des fois, on pourrait dire, le détaillant, c'est beaucoup mieux. Mais si tu perds des détaillants ou si ça va moins bien dans des régions, bien là, il y a où ton backup? Fait que, tu sais, comme nous, en ce moment, bon, bien, on est strictement au Québec, mais quand on regarde, je te dirais, en termes de détaillants, quand je regarde la grosse tarte, bon, avant 2023, on était 40 % aux États-Unis, on n'avait pas de détaillants. Aujourd'hui, on est 20 %. Dans le reste du Canada, on est 30 %. Québec, on est 30 %. Bien, mon Canada, si je prends juste le Canada, je n'ai pas de détaillants. Donc, la journée que je vais avoir du détaillant, ça va être super le fun parce que ça va venir ramener, justement, compléter une partie de la population qui ne nous voit pas. Ce qui risque, c'est ce qu'on a vu au Québec, c'est que ma proportion de vente en ligne va légèrement diminuer. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir accès aux produits, ils vont l'acheter quand même en magasin. Donc, en ce moment, par exemple, au Québec, on va avoir 300 points de vente d'ici septembre, octobre. Il reste encore beaucoup de régions qui ne sont pas couvertes, comme Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une région qui est très demandée où les gens achètent beaucoup en ligne sur notre site, mais qui n'est pas couvert en magasin. La journée qu'ils vont être couverts en magasin, c'est sûr qu'on va voir le débalancement de ce côté-là, mais encore là, c'est un stress en moins à dire comment je vais le couvrir. Je sais que je vais avoir deux façons de le couvrir. Donc, déjà en backup, s'ils veulent continuer de l'acheter en ligne, tant mieux. S'ils vont l'acheter en magasin, mais c'est super, c'est quasiment sur automation, c'est ça l'affaire. Donc, il y a des pours, des comptes, mais c'est toute une histoire d'équilibre au bout de la ligne. Exact. Puis, je pense que c'est comme un écosystème du fait que, c'est big picture, ça fait longtemps que tu es en train de builder ça, mais il reste qu'à la fin de la journée, si je vois en magasin ton produit, je la jette une fois peut-être en magasin, puis là, cette semaine, je n'ai pas le temps de l'acheter en magasin, je le fais en ligne parce que je peux le faire. C'est comme l'objectif final qu'on veut finalement parce qu'être en magasin, c'est une crédibilité, puis en ligne, c'est un peu plus facile parfois. Ça fait que c'est le best-of-the-west. Exactement. Puis ça, on l'a vu, on a vu un lift justement à cause de ça parce que, par exemple, je dépense moins globalement en publicité à cause du fait qu'on est en magasin et on a autant de ventes. Tu comprends? Ça fait qu'on voit que la crédibilité sur le produit a pris de l'ampleur et je ne dis pas qu'on a besoin de moins d'efforts, mais on a besoin de mettre moins de dépenses parce que ça nous a permis d'aller chercher cette portion-là qu'on n'avait pas en termes de crédibilité que le magasin donne. Je peux supposer la même chose, mais bon. Puis, j'aimerais ça qu'on retourne à ton histoire parce que là, on a comme arrêté tantôt de faire OK, parfait, il y a du monde qui t'ont aidé, qui t'a été soutenu, mais là, comment tu as fait le switch? OK, moi, comme ça ne va pas bien, en septembre, tu vas avoir peut-être 300 points de vente. Je pense que vous êtes à comme 150 si je ne me trompe pas. 200 points de vente en ce moment, tu as un PEDEC, oui, c'est ça. Comment tu fais le switch de genre en quoi, un an et demi, c'est le jour et la nuit? Très difficile. Il a fallu comme, je dirais, strip down the business complètement. Ça veut dire, on a dû mettre, enlever le J-PROC, mettre ça directement sur le béton, revoir tout. Il a fallu, c'est comme, puis, j'ai été très chanceux d'avoir d'excellents fournisseurs parce que sans mes fournisseurs qui ont compris puis j'ai décidé d'être 100% transparent avec eux. Puis ça, je pense que c'est une leçon que moi j'ai apprise mais que je pense qui est important que les entrepreneurs sachent, gardez pas vos problèmes pour vous. Les fournisseurs, ils comprennent parce qu'ils vivent les mêmes choses. Des fois, à différents niveaux, ils sont passés par là. et c'est des gens, des humains comme vous et moi puis qui sont là aussi pour vous aider. Fait que, donc, en étant très transparent, j'ai monté un plan, un plan de restructuration que je leur ai montré de façon transparente et on est allé là-dessus graduellement. Fait que j'ai rebuildé, j'ai, pendant trois mois, j'ai pas dépensé de publicité, je me suis fié juste sur ma base de clients, juste envoyé des courriels, juste faire de l'organique, etc. Puis, j'ai rebuildé tranquillement pour avoir un cash flow qui soutenait l'entreprise pour être capable d'avancer après ça par la suite et évidemment, le côté distribution en magasin, bien ça, ça a donné un bon coup parce que ça m'a permis de rééquilibrer en même temps tout en continuant à faire avancer l'entreprise puis aussi au niveau des communications de ce côté-là. Fait que les partenaires qui ne savaient pas encore l'histoire ou les clients qui ne savaient pas encore l'histoire, bien ils voyaient qu'il y avait une évolution, que la marque continuait parce que souvent, ce qui est plate dans ces situations-là, je sais pour plusieurs entrepreneurs, c'est qu'il y a une dégringolade puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'associer à la dégringolade ou ils deviennent plus rough aussi sur les termes parce qu'ils ont peur de perdre leur bille ou quoi que ce soit. Alors là, ils te mettent plus de bâton dans les roues puis là, ça fait que c'est la fin souvent pour des entreprises. Tandis que montrer que je ne lâchais pas finalement, que j'étais focus sur mon objectif et qu'on avait les magasins qui rentraient, là, ça changeait toute la donne en même temps. Donc, il y a eu une période où oui, par exemple au Québec, on a essayé de rediriger plus les gens vers les points de vente qu'on avait versus nos achats en ligne pour justement soutenir notre croissance de ce côté-là. Est-ce que tu crois que c'est un couteau à double tranchant du fait de, tantôt on a parlé de transparence. Oui. Tu sais, des fois, est-ce que justement, ça peut faire peur puis comme tu dis, des fois, quand on voit que ça descend un petit peu, là, tes collaborateurs, ceux-là qui t'aident, tes fournisseurs, whatever, peuvent faire comme ben moi, j'ai peur puis là, finalement, tout s'écroule encore plus vite. Des fois, tu peux te dire je peux me faire aider mais de l'autre côté, peut-être que non. C'est comme un couteau à double tranchant parfois. Absolument puis ça aurait pu arriver. Ça, j'en suis excessivement conscient. Tout aurait pu arriver en fait. La réalité, c'est que t'arrives à un point où tout aurait pu arriver puis tu sais, j'écoutais, comment il s'appelle, le gars de Poche et Fils puis il a vécu quelque chose de similaire aussi. Puis aussi, ça a même, enfin, on s'est parlé en plus, on s'est même parlé parce que je pense que lui venait de sortir de cette phase-là quand moi, je rentrais dans cette phase-là puis c'est aussi, à un moment donné, tu vois que même t'as beau faire des efforts, t'as beau faire des trucs puis on dirait qu'il n'y a rien qu'il passe ou des gens que tu pensais même avoir confiance qu'ils comprendraient la situation, ils se barrent, t'sais, là, ils se ferment, ils se mettent complètement à dos. Oui, ça arrive, c'est arrivé, mais j'ai été chanceux que ça ne soit pas mes, disons, partenaires les plus importants, fait que ça aide énormément, mais ça aurait pu être ça. par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'en renégociant, parce que là, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu, je ne dis pas que les gens ont donné moins de crédibilité à ce que tu fais ou ont perdu confiance, mais ils veulent avoir un safety net, ils veulent avoir une protection. Ça, je comprends ça à 200 l'heure parce qu'eux aussi, ces gens-là ont leur défi de leur côté. Donc, quand tu renégocies, évidemment, tu ne renégocies plus avec les mêmes termes que tu avais. Tu perds beaucoup de tes privilèges aussi, mais ça, c'est le prix à payer pour être capable de te rééquilibrer. Et nous, ça nous a permis de continuer à vivre, mais ça nous a ralenti énormément dans notre expansion dans notre vague d'expansion qu'on était en train de faire. Puis à quelque part, je te dis, c'est un mal pour un bien parce que, comme je te dis, quand on a tout strippé down, ça a mis plus de, comment je te dirais ça, ça a augmenté le niveau de discipline. Je ne dis pas qu'on n'était pas discipliné, mais ça a augmenté le niveau de discipline sur comment on allait travailler. Donc, je te donne un exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on achetait de l'extérieur en Chine, des tasses, des trucs comme ça. Puis, en général, c'est de l'argent up front, c'est du cash flow, c'est un coup de container de transport, c'est du temps. Fait que tu n'as pas ce matériel-là que tu as acheté pendant trois mois au moins, puis ça va te prendre peut-être trois mois à vendre. Fait que c'est de l'argent qui dort. Bien là, il a fallu dire, écoute, moi, je n'achète plus en Chine, c'est fini, même si les prix sont meilleurs, je l'achète en plus petite quantité, ça va coûter plus cher ici, mais je ne stock plus. Tu sais, je ne stock plus, je n'achète plus en avance. Les produits que j'avais l'habitude d'avoir, bien, c'est plate, mais je ne les aurais plus. Je vais devoir me tourner avec d'autres choses pour remplacer ça. Fait que ça, ça fait en sorte que là, tu changes un peu le modèle, tu es plus discipliné, mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que tu es beaucoup plus efficace parce que l'argent que tu as, comme beaucoup de choses maintenant qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on vend en pré-vente. Fait que je lance, par exemple, une nouvelle tasse, c'est en pré-vente, je sais que je n'en vendrais pas des milliers, mais les 100, par exemple, je vends, sont vendus, sont payés aux fournisseurs. Merci, bonsoir, je n'ai plus besoin de me casser la tête. Fait qu'on est plus dans un mode, puis les clients, plus ils savent, ils sont prêts même à attendre, des fois trois semaines, même nos tasses en édition limitée, j'en ai une ici. Magnifique. C'est en ça, c'est pas l'empatrie aux États-Unis, on en fait, celle-là, on en a fait 54, mais les gens sont prêts à attendre trois mois pour avoir cette tasse en créant commande, parce qu'ils savent la valeur que ça va. Donc, on va vraiment, tu sais, c'est comme, j'ai comme ajusté aussi les produits limités, les produits de collection, on n'en fait pas beaucoup. Il y a une rareté qu'il n'y avait pas avant. Exactement, exactement. Fait que ça donne aussi en même temps, j'irais peut-être une valeur un peu plus, une valeur au brand, à la marque également de ce côté-là. Donc, tout ça, bien, justement, c'est une grosse transformation. Aujourd'hui, je peux dire, je peux un peu plus respirer. Donc, ça aide énormément puis ça nous amène justement à avoir des stratégies plus, je ne dirais pas, plus réalistes. Dans le fond, des stratégies plus réalistes, je ne dis pas que ce n'était pas réaliste, mais avait un facteur toujours, genre, comment je peux 10x mon entreprise, avec toute cette espèce de mindset-là, qui est bon, mais il y a une réalité aussi qu'il faut venir contrebalancer avec. puis la réalité aujourd'hui, c'est la réalité du marché. En fait, c'est la correction que le marché a eue les dernières années. Donc, il y a une certaine sagesse qui est arrivée du fait qu'au début, c'était comme, OK, on scale, on scale, on scale, boum, on frappe un certain défi, un certain mur. Ça a été grisement stressant. Puis là, il y a une certaine, tu es un peu plus sage de faire, ben, check, on va scale, mais comme étape par étape, puis on va faire en sorte, comme tu dis, que toutes les sphères de l'entreprise font du sens. Puis comme, tu sais, il n'y a rien de mieux que de faire des pré-ventes que tu es sûr que tu as l'argent. Ça fait que là, après ça, ça, tu es safe. Ça fait que ça, c'est encore mieux. Comment que tu agissais avant, comme quand tu dis que tu achetais en Chine, quand tu es un, est-ce que tu avais un entrepôt qui stockait votre stock puis vous le chipiez vous-même? Donc, on a eu plusieurs modèles. En fait, on a eu, donc on achetait du stock en gros justement dans Chine. On avait un entrepôt qu'on stockait. À un moment donné, on a essayé l'année passée parce que nous, maintenant, on fait, on chip nous-mêmes dans le fond. On le faisait avant. On a décidé, tu sais quoi, pour le temps que je peux gagner, je peux peut-être mettre plus de temps dans la production ou ailleurs. Donc, on va donner le contrat à quelqu'un d'autre. On s'est rendu compte qu'économiquement parlant, ça ne fonctionnait pas. Puis nous, on a un modèle aussi justement où, par exemple, on print nous-mêmes nos T-shirts pour économiser des coûts pour aussi limiter le stock qu'on achète ou des tasses. Entre autres, maintenant, on imprime nos tasses donc on est capable de mesurer tout ça. Puis on s'est rendu compte que faire affaire avec une tierce partie qui faisait le shipping, dans le fond, ça n'améliorait pas le délai, ça le ralentissait. Ça fait que les clients attendaient beaucoup plus longtemps pour leur produit qu'ils le devaient. Donc, d'un côté comme un autre, je me suis rendu compte encore là qu'on est mieux servi en tout cas dans ces produits-là par nous-mêmes à gérer ça nous-mêmes. Est-ce que ça peut changer dans le futur? Peut-être si économiquement et au niveau de l'expérience client, c'est mieux. Parce que, mettons, tout ce qui a été populaire, mettons, il y a 5-10 ans, le dropshipping, mais l'expérience client n'était pas là. Puis même encore aujourd'hui, je pense que je ne suis pas là-dedans, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça ne s'est pas super amélioré. Fait qu'attendre 3-4 semaines pour ton produit que finalement, ce n'est pas la bonne taille ou whatever, après ça, je pense que comme tu dis, tu es quasiment mieux de le faire par toi-même. C'est ce qu'on voit en fait, je te dirais que de plus, il y a beaucoup d'entreprises, à part des entreprises qui ont un ou deux produits, ou des packs sont déjà faits, que c'est facile à gérer, ou là, de façon naturelle, tu peux mettre ça puis que tu calcules ça dans ses coûts, ça se gère, ce n'est pas compliqué. Mais dès que tu viens mettre un produit qui est, disons, un petit peu hors norme ou hors de ta structure, c'est que là, je te dirais que ça casse un peu tout le modèle qui pourrait être lean au départ. Puis là, en ce moment, tu dis, tu peux respirer encore un petit peu, tu en es où de ce défi-là? Est-ce que tu dis dans ta tête, ton mindset, c'est, je l'ai vécu, je serais capable de le revivre ou tu es plus en mode peur de faire comme, je ne veux plus jamais que ça revienne, ce défi-là? Bien, techniquement, je ne veux plus jamais que ça revienne. Ça, c'est sûr. Mais de deux, est-ce que je serais capable d'affronter là? Oui, parce que j'ai plus d'outils. J'ai plus d'outils, j'ai plus de connaissances, je sais comment, je sais comment restructurer, dans le fond, techniquement, une entreprise qui a vécu ça, donc même aider d'autres entrepreneurs qui ont des questions là-dessus, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, je vais me toujours aider les autres, mais l'objectif maintenant, c'est plus de dire, OK, comment on peut maintenir puis maintenir le bateau à flot, en fait, que ça soit positif et que ça grandisse tranquillement. Tu sais, je le vois comme, dans le fond, ma vision, elle est plus sur 10-15 ans versus comment je fais pour monter une business rapide puis la, en fait, la scaler puis la flipper après, tu sais, mon mindset est beaucoup moins là-dedans. Après ça, si, je ne sais pas, dans deux ans, je décide de la vendre, bien, la business va être en santé, tu sais, ça va être ça aussi, c'est dur de vendre une business, ça se vend des business qui sont moins en santé, un, tu n'obtiens pas ce que tu devrais obtenir déjà à la base puis deuxièmement, bien, souvent, les deals qui sont négociés au début sont négociés après ça à la baisse au moment de finaliser ta vente, fait que c'est pas intéressant, fait que tu as travaillé tout ça pour rien, fait que je me dis, tu sais, l'objectif, c'est qu'elle soit en santé, que j'ai ma vision sur dix ans, que je travaille tranquillement puis si j'ai des opportunités, bien, après ça, je verrai, je les étudierai une à la fois, si ça doit être une business qui devient familiale, qui dure 30-50 ans, ça sera ça, si ça ne l'est pas, ça ne sera pas ça, j'ai pas de, j'ai, comment je peux dire ça, c'est le temps qui va décider, dans le fond, c'est aussi simple que ça. Mais ce discours-là, je l'entends beaucoup ces temps-ci de faire, bien, tu sais, j'ai entendu quelqu'un qui avait été voir, bien, pas une conférence, mais en tout cas, une formation d'Alex Ormozy puis il disait ça de, il faut tout le temps que tu buildes ton entreprise comme si tu voudrais la vendre puis le pire des cas, bien, si tu veux la garder, tu vas avoir une entreprise en santé, là, tu sais. C'est ça, ça fait totalement du sens. Puis, j'aimerais ça qu'on, on divague un peu puis on parle d'intelligence artificielle, je sais que tu utilises beaucoup l'intelligence artificielle dans ton entreprise. Explique-nous, c'est quoi tu fais généralement, tantôt, tu as parlé de Mid Journey, explique-moi concrètement, c'est quoi tu fais avec l'intelligence artificielle pour ton entreprise? Oui, donc principalement, Mid Journey, je l'ai incorporé très rapidement pour tout ce qui est des mock-up, entre autres, pour nos vêtements puis aussi pour des mises en scène de nos cafés. J'ai développé aussi des personnages aussi qui vont avec les publicités qu'on fait. Puis, la réalité, c'est que j'ai utilisé beaucoup de graphistes à travers le temps. J'en ai un qui, c'est notre graphiste officiel, mais sinon, le reste, c'est que pour la publicité, tout ça, beaucoup de services, etc., puis je me suis rendu compte qu'au bout de la ligne, encore là, on est toujours mieux servi que par soi-même. J'ai un bon background en Photoshop, fait que je me suis dit, bon, bien, je vais m'y mettre là-dessus pour être capable de trouver ce que je veux et ce que j'ai besoin. Et aujourd'hui, en publicité aussi, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de créatifs qu'on avait avant. Malheureusement, l'algorithme de Facebook fonctionne comme ça. Fait qu'il fallait trouver un flow. Mais Journey, je me suis mis à fond là-dedans, je l'ai vraiment appris pour le maîtriser. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait vient de là. Donc, mes visuels, mes visuels pour les sacs, mes visuels, name it, tu sais, j'engage plus de, comme on appelle ça, de modèle, de ci, de ça. Tout est fait. Si je dois recréer des vêtements, je les recréer dans mes Journey, etc. Donc, ça, c'est le premier, je te dirais, gros morceau du workflow. Parallèlement à ça, je suis en train de tester plus tout ce qui est l'aspect vidéo aussi, parce que le côté vidéo évolue énormément et j'ai fait quelques tests qui sont quand même positifs. Éventuellement, on va voir encore une qualité supérieure, fait qu'on va pouvoir se mettre plus du côté vidéo. En deuxième lieu, c'est tout ce qui est la création de contenu. Donc, entre autres pour principalement les courriels et les blogs, les articles de blog. Je veux dire, je ne mets pas assez de temps sur les articles de blog, mais j'en ai fait quelques-uns et c'est excessivement positif. J'ai même fait relire à des gens qui sont spécialistes dans le SEO et tout ça, puis ils étaient assez bluffés du résultat. Donc, je crois que tout ça va venir en même temps. Puis après ça, qu'est-ce qui reste dans ce que j'utilise? Donc, le copy, je te dirais même au niveau administratif, des fois, la revision de contrats et d'entente. J'ai été assez étonné. je travaille sur un projet qu'éventuellement je partagerais, mais j'ai repassé un contrat, une entente que j'ai eue là-dedans puis j'ai été excessivement étonné des résultats. J'ai fait valider également avec un très bon ami avocat puis lui-même était encore là bluffé de ce que, par exemple, ChatGPT sortait comme information. Donc, je te dirais que ça devient quasiment automatique. J'ai téléchargé dernièrement l'application pour Mac de ChatGPT fait qu'elle est toujours ouverte sur mon desktop. Ça devient quasiment un réflexe maintenant là-dessus. Même au niveau comme on parlait avant le podcast, je fais beaucoup plus de TikTok pour les idées. Je pars avec une couple de concepts. Je lui ai dit bon, strip-moi ça pour me dire comment les placer ou quoi faire, etc. Fait qu'il me donne des bullet points et moi, je pars là-dessus pour enregistrer mes vidéos. J'utilise aussi Perplexity qui est très intéressant, qui est un engin de recherche dans le fond. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un engin de recherche mais qui est supporté par l'intelligence artificielle. Donc, très facile de retrouver des sources. Donc, par exemple, je vais parler d'un, je ne sais pas, d'une origine de café puis je veux m'assurer que je ne dise pas des bêtises. Bien, je vais faire mes recherches, je vais sortir Perplexity, ça va me sauver beaucoup de temps que d'aller manuellement sur Google puis je vais venir justement lire mes sources avec ça et quoi d'autre que j'utilise? Donc, Midjourney, ChatGPT, Perplexity, Cloud, pas assez. Je te dirais que je devrais mettre un peu plus de temps. Ah oui, tout ce qui est coding. Donc, il me manque un élément sur le site. J'ai recréé, par exemple, une page collection complète, j'ai utilisé ChatGPT pour me faire le code basé sur le code que Shopify me donnait. Donc, écoute, c'est incroyable. Tant que tu sauves là, je vais tester Amazon. Donc là, je suis en train de refaire mes listings mais on va utiliser ChatGPT pour refaire les listings sur Amazon. Fait que c'est ça, c'est dans mon day to day, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment intéressant ça puis même moi, des fois, quand tu vas se bloquer sur Internet, en ligne, sur ton site, tu as un bug, tu sais, capture d'écran, mets ça sur ChatGPT, c'est quoi le problème? Boum, boum, boum. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis tu sais, tu me l'as dit tantôt, tu me l'as dit deux, trois fois durant le podcast, on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi par soi-même. Est-ce que tu crois que les entreprises futures d'aujourd'hui, c'est plus viable d'avoir une petite équipe, solopreneur ou petite équipe? Tu sais, une à cinq personnes maximum, puis justement intégrer l'intelligence artificielle le plus possible. Parce que quand tu me parles de tout ce que tu viens de me dire, ça peut être des emplois, ça peut être du monde qui travaille à 50 000 $ par année, que là, tu viens de sauver, que tu fais toi-même. Je trouve que ça met peut-être plus de pression sur l'entrepreneur parce que tu dois développer des skills de plusieurs fenêtres. Tu es marketing, tu es créatif, puis après ça, tu es opérationnel. mais il reste quand même qu'aujourd'hui, ça fait en sorte qu'un entrepreneur peut bien vivre de son entreprise en tant que solopreneur. Absolument. Puis, je vais te donner un petit exemple rapide là-dessus. J'ai fait de l'agence pendant vraiment des années et il y a deux choses en fait qui sont quand même assez importantes là-dedans que j'ai notées à travers le temps. Donc, souvent, les gens vont t'acheter toi. Ça veut dire, ils achètent la personne que tu es si tu es le dirigeant, co-dirigeant ou même le vendeur. Ça fait que je me rappelle à une époque, il y avait, je pense, quelqu'un, je parlais, en tout cas, je parlais au directeur du développement des affaires chez Cossette. Sa grande force, c'était que c'était un excellent vendeur. Il ramenait des gens là-bas et il closait des deals, tout le kit, mais les gens venaient pour lui, pour la relation que lui, il bâtissait. quand les gens, ils sortaient de là, en fait, ils rentraient, ça devenait une machine à saucisses et ils perdaient tout le contact direct, toute la relation qu'ils avaient développée avec cette personne-là, même si, disons, tu veux continuer à rester en contact, etc., ça ne sera jamais que travailler avec la personne elle-même. Et avec d'autres agences que j'ai travaillées, j'ai vu, c'était toujours le même défi. Je n'appellerais pas ça un problème, mais un défi pour l'agence, c'est que la personne qui a le contrôle, qui a le contact du client, c'est elle qui a tout le, comment on appelle ça, le game avec, disons, je veux dire, de même. Mais, et ce qui se passe, c'est qu'après ça, bien, souvent, quand ça part, ça part, puis là, tu perds tout l'aspect. Maintenant, ce qui peut arriver et qui, je crois, est en train de se faire, puis moi, je l'ai expérimenté aussi, c'est que quand les gens viennent me voir, bien, ils viennent me voir pour fil. Ils s'en foutent après ça avec qui je travaille, ce qu'ils veulent, c'est la job, l'expertise. Puis, quand j'ai monté ma petite agence de consultation, je m'étais dit, je ne commencerais pas à engager du monde, je vais avoir des freelancers. Juste à ce niveau-là, j'étais capable de référer, par exemple, ah, il faut travailler ta stratégie de courriel, je vais la monter avec toi. Ça fait du sens, oui, on va l'exécuter par notre partenaire. Déjà là, ça changeait toute la dynamique parce qu'ils savaient que leur contact principal, c'était toujours moi, c'était moi qui allais les supporter, les aider. Mais c'est sûr que j'ai une limite. Ça veut dire, je ne peux pas prendre, par exemple, plus que 10 clients. Donc, ça crée cette espèce de problème-là. Par contre, si tu, justement, aujourd'hui, tu peux créer beaucoup de systèmes automatisés, tu peux créer des suivis, tu peux créer un paquet d'affaires que tu n'es plus, même si toi, tu as une limite, tu peux te doubler, dédoubler, déquintupler, comme tu veux, à cause de l'intelligence artificielle et aussi à cause des, disons, d'une équipe répartie. Parce que ça, c'est l'autre, je pense que c'est l'autre chose qui vient avec. C'est que, oui, c'est important, moi, je crois quand même que c'est important d'avoir des employés qui sont locaux, il faut faire vivre l'économie locale, mais je pense que les gens locaux, je veux prendre leur expertise dans le sens que je veux investir. Si c'est quelqu'un qui est local, c'est un spécialiste. Mais tous les gens de petites tâches, plate à dire, mais je préfère soit que ça soit justement l'intelligence artificielle qui le fasse ou que ce soit des gens à l'externe, disons, hors Québec, par exemple, qui pourraient le faire. Pourquoi? Parce que ça va apporter beaucoup plus de valeur. De toute façon, le client ne voit pas malheureusement la valeur dans les gens qui font des petites tâches répétitives. Et c'est plate à dire, mais pourquoi je vais faire à ce moment-là, comment je peux être moins compétitif face aussi aux autres, en même temps, surtout quand tu es une petite entreprise, donc tu n'as pas tous les moyens. Donc, c'est un peu ça mon thinking par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est que le build ultime, c'est que toi, tu es le chef d'orchestre, si tu veux, puis tu as l'intelligence artificielle, tu as l'automatisation ou toi-même qui vas faire les petites tâches alentours, puis là, tu vas t'équiper de freelance que eux vont être des spécialistes dans leur domaine. Absolument. Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, oui, vas-y. Tu vois, il y a un, je te dirais, ce qu'on pense voir, puis je ne suis pas le seul à te dire, mais on risque de voir la première entreprise d'ici quelques années qui va faire un milliard de dollars avec une personne. Exact, exact. Juste pour te dire, c'est là que ça s'en va. Puis, ça serait comme, c'est vrai que c'est vers là que ça s'en va, puis j'en vois en ce moment sur YouTube des histoires, des succès stories de monde, bien là, ce n'est pas un milliard, mais tu sais, qui a fait quelque chose, puis c'est récurrent, puis ça se fait automatique, puis ça peut-être entre 100 000 et 1 million de dollars par année, mais Kim, c'est débile ça, c'est comme automatiser une job ou un emploi ou une entreprise, moi, je trouve ça incroyable. Oui, absolument. Ça s'en va là parce que dans le fond, tant ou si longtemps qu'il y aura des problèmes, il y aura des solutions, puis ces solutions, tu peux utiliser justement l'intelligence artificielle ou créer des SaaS pour régler ce problème-là. Puis pour terminer le podcast, je voulais qu'on termine là-dessus parce que je trouve ça quand même intéressant puis on n'en parle pas tant, je trouve, c'est l'expérience client puis le service client. On avait eu une discussion ensemble juste avant que je finisse ma maîtrise, puis on avait parlé, tu m'avais dit, tu sais, les services, tous les services existent, quasiment tout existe, mais ce qui manque, c'est le service client. C'est là que vraiment tu vas aller chercher ta valeur. J'aimerais savoir un peu ton mindset par rapport à ça parce que c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, en 2024, ça arrive des fois que tu es servi, bien là, on s'entend, si tu vas dans des places comme au Timor Tim, je ne sais pas dans votre secteur, mais moi, c'est ordinaire, mais comment tu vois ça justement le service client en 2024? Je pense que ça reste au centre en fait, ça reste au centre parce que c'est ça qui fait le facteur différenciateur avec les autres entreprises et comment toi, tu te positionnes par rapport à ça. donc si tu offres, tu sais, l'objectif, c'est toujours d'offrir, même, moi, je parle toujours du concept, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des problèmes, mais qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ça avec ton client? Qu'est-ce que tu vas faire pour quand même, à travers les moments difficiles, tu vas être capable de lui offrir le meilleur service possible? Puis, puis des fois, ça ne demande pas beaucoup. Puis c'est là où, certaines fois, tu sais, tu vas dans des restaurants, tu es mal servi, tu vas, tu as telle expérience, puis quoi, les gens vont s'obstiner avec toi plutôt que de te dire, hey, tu sais quoi, je vais te donner un beigne, ça coûte quoi un beigne là? Puis tu vas être super content, merci, bonsoir. C'est un peu ça. Puis moi, c'est souvent ça qui me frustre, puis je me considère comme un consommateur de restaurants depuis tout le temps et les meilleures places où j'ai, c'est souvent, bien, un, soit que c'est toujours nickel, donc il n'y a pas de problème ou soit que quand il arrive à un problème, ils sont toujours là pour te dire, monsieur, je vous donne 15% sur votre facture, on s'en fout, mais ce n'est pas grave, il le fait, ou je vous donne le dessert gratuit, on s'en fout, même si je ne mange pas de dessert, je vais le prendre pareil, mais tu sais, c'est l'attention à ça qui fait toute la différence. Non, à la place d'essayer de t'observer et de dire, ah non, ce n'était pas ça, c'était ça, ou ah non, il fallait que je te charge un extra. Tu sais, c'est comme, je m'en rime sur une crème classée l'autre jour, puis la crème classée 8,88, je vois que c'est affiché, mais monsieur, vous allez prendre maintenant, la crème classée, ça ne sera plus 8,88, vous avez pris la gélato sans lactose avec tel parfum, ça arrive à la caisse, ça te coûte 16 et quelque chose. Là, ça ne marche pas, ce n'était pas ça qui était marqué, peut-être le kit, mais en tout cas, par rapport à George George, il a fallu que ce soit la personne en charge qui vienne de dire, bon, excusez-moi, finalement, on ne vous la fera pas à 8,88, mais ça va être à 13,44 à la place parce qu'on ne vous chargera pas votre affaire. OK, il y a eu un effort, je ne dis pas que c'est le meilleur effort, mais il y a eu un effort, puis je vais retourner pareil, mais c'est quand tu vois qu'il n'y a pas d'effort, que tu es ignoré, ou on essaie de te refaire payer, comme nous, notre politique n'est pas compliquée. Tu achètes un produit, on s'est trompé, un, on te le rechippe, évidemment, tel quel, tu ne charges rien. Tu achètes un T-shirt, tu as pris un XS au lieu de prendre un Excel parce que XYZ est arrivé dans ton truc, pas de problème, garde ton XS, donne-le à un ami, je vais t'envoyer un Excel gratuit, pas de problème de ce côté-là. la pire chose, c'est de s'obstiner avec les clients, même s'ils ont tort. Donc, tu es mieux de leur donner quelque chose qui parte, merci, bonsoir, que de faire le contraire. C'est ça. Ça a deux volets, parce que tu sais, si la personne, exemple, la personne, il y a eu une erreur dans sa commande, elle a été remboursée avec un petit bonbon, un petit nanan, c'est difficile pour elle après ça de se revirer puis dire à quelqu'un ah, cette entreprise-là est si nananan, après ça, ben non, parce qu'ils t'ont remboursé un puis ils t'ont donné un petit nanan. Déjà là, tu viens de se servir ça, même s'ils ne reviennent pas dans ton entreprise, ils ne parleront certainement pas en mal de ton entreprise. Exact. Mais moi, toutes les fois que c'est arrivé qu'il y a eu une erreur et qu'ils m'ont donné quelque chose, je suis devenu un client fidèle. Puis probablement qu'il n'y aurait arrivé aucune erreur, j'aurais eu mes affaires, ça aurait fini là. Puis je ne serais peut-être pas un client fidèle. Mais là, il y a eu une erreur puis ça a été très bien réalisé qu'ils m'ont remboursé puis ils m'ont donné un petit quelque chose. Ben là, moi, tu sais, Guru, j'avais commandé deux caisses de 24 de Guru, une qui est arrivée, il y avait deux ou trois bouteilles éclatées. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux ou trois bouteilles éclatées. Il reste quand même que j'en ai 21 qui sont encore bonnes, mais je n'ai trois qui sont pétées. Parfait, on chip une nouvelle caisse demain matin. Ben, qu'est-ce que tu penses que je fais si je suis bandé sur Guru? Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est game changer. Je trouve vraiment que penser de même, tu vois à long terme plus que, comme tu dis, t'asstiner de, si je m'astine, je ne perdrai pas deux dollars. Non. Fais juste le faire. Exactement. Puis moi, un peu parallèle, tu sais, moi, je suis, je sais, je sais, il y a une guerre entre Apple et PC, mais moi, je suis vendu Apple à cause de deux raisons. Je pense qu'il y a plus de dix ans, ma carte mère de mon laptop hors garantie a brûlé. Ils me l'ont remplacé sans frais avec un nouveau laptop. Depuis ce temps-là, j'en ai acheté des Mac, je suis un client à vie, juste à cause d'un affaire. Puis il m'est arrivé aussi un autre problème. On est avec un écran puis ils l'ont remplacé sans problème. Il était encore hors garantie, hors AppleCare. puis ils me l'ont remplacé. Mais ça, ce qu'il fait, c'est que je ne bouge plus. Exact. Tu builds du lifetime value. En fait, c'est ce que les gens font qu'ils pensent. C'est que c'est du lifetime value que tu crées quand tu as des problèmes. Puis le pire, c'est que techniquement, quand tu les penses, c'est le fun d'avoir des problèmes puis tu les règles parce que tu te fais des clients à vie encore mieux que des clients qui n'ont pas de problème. Exact, exact. Ça donne le prétexte d'avoir un beau rôle finalement puis de gagner ton client. Ça fait que c'est vraiment cool. On va terminer notre podcast là-dessus. Phil, un gros merci encore une fois d'avoir accepté. Pour une troisième fois, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est toujours super intéressant. Si les gens veulent te suivre, commander du café, c'est où qu'ils peuvent aller? Bien, sur gothwider.ca au Québec. Donc, vous pouvez commander directement là-dessus. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter ou X slash Phil qui est pris à nous. Donc, je suis là. All right, un gros merci. Merci, bye-bye. Ça a été une ultra belle discussion que j'ai eue aujourd'hui avec mon invité. J'espère que tu as aimé autant l'écouter que j'ai eue à l'affaire. Et puis, pour notre part, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct fordateur. Mais avant tout ça, si jamais vous voulez vous améliorer avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, j'ai une formation pour vous. Le lien va être en dessous de cette vidéo-là ou du podcast ou sinon, vous pouvez aller dans mon Linktree sur Instagram. Et si jamais vous êtes entrepreneur et que vous avez des automatisations à faire faire ou que vous vous dites comment je pourrais gagner du temps, écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire soit par mon courriel contactacommercialinstinctfondateur.com ou sinon, vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre et qu'on puisse se céduler un appel ensemble. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct fordateur.